Salut ! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que hier j'ai eu un vrai petit breakdown, mental breakdown. Je commence vraiment à remettre en question certaines choses dans mon entreprise, certaines directions. D'ailleurs il y a un épisode de podcast qui sort à ce sujet demain, donc venez l'écouter si vous ne connaissez pas ce podcast. Voilà, c'est vraiment pour moi la conséquence d'avoir négligé petit à petit sur les derniers mois, sur les deux derniers mois, mes routines. Ça je m'en suis rendue compte parce que je traque mes habitudes pour avoir ensuite des statistiques complètes au mois. Ça m'a donné très rapidement la vision sur ce que je ne mettais plus en place, ce qui n'allait plus et les effets dans mon quotidien. Et notamment l'aspect mindset finalement, méditation de ma routine parce que ce sont des choses qui peuvent très très vite passer à la trappe, mais qui finalement me font un bien fou. C'est le fait aussi de ne pas avoir été assez régulièrement à mon goût à la salle et voilà, je ne me juge absolument pas pour ça, c'est l'expérience de vie que j'ai eu en ce moment et voilà, je suis prête à reprendre. J'ai décidé de commencer ma journée avec de la méditation, ainsi j'étais sûre de l'avoir faite parce que sinon je savais que j'allais potentiellement la repousser et que j'allais même pouvoir l'oublier. Donc c'est mon conseil si jamais tu as du mal à te mettre à la méditation, fais-en la première chose de ta journée, le premier événement, la première activité. Et en plus ça fait énormément de bien pour commencer sur de bonnes bases ta journée. J'ai pris le temps ensuite de faire mon journaling parce que la méditation m'avait mis dans un état d'esprit qui était vraiment propice à ça et je voulais utiliser au maximum les bénéfices de la méditation pour les traiter dans mon journaling, dans un espace de gratitude et de pensée positive pour moi, pour ma journée. Ensuite je me suis préparée rapidement, j'ai également préparé mon sac de sport et je suis partie à la salle avec beaucoup de détermination. Mais ça, c'était sans compter un petit cadeau du ciel qui m'a demandé de m'arrêter à la station service pour laver ma voiture. Une fois arrivée à la salle, j'ai pu suivre mon entraînement. Encore une fois, je suis à nouveau le bouti d'enfer de Alaya Hannequin. Allo Alaya sur les réseaux sociaux si vous ne connaissez pas. Et voilà, je n'ai pas tout filmé parce que j'étais à fond dans ma séance et je me suis rendue compte qu'à mi-séance que j'avais complètement oublié de filmer. J'étais super fatiguée mais en même temps, en ce moment, je commence à voir des progrès au niveau de mes performances, même si je ne suis allée récemment que deux fois par semaine à la salle. Donc j'étais contente finalement. Une autre des bonnes habitudes que j'ai en ce moment, mais surtout que j'ai envie d'améliorer, c'est de cuisiner et de manger sainement. Et notamment, là je vais reprendre le calcul de mes calories. Pas pour me prendre la tête avec ça, mais parce que je ressens vraiment le besoin de savoir ce que je mange, d'être beaucoup plus consciente de ce qu'il y a. Ces derniers temps, je ne le faisais plus. Ça ne m'a pas empêché de commencer à avoir des améliorations au niveau de mon corps. Mais là, en ce moment, je pense que ça ne pourrait pas être pas mal de m'accompagner dans ce sens-là. Donc pour ça, j'utilise l'application qui s'appelle Yasio. C'est hyper sympa, hyper complet, très facile de remplir tes informations dedans. Ça fonctionne comme MyFitnessPal. En fait, tu vas rentrer par catégorie, ça calcule tes macros également. Comme moi, ce que je désire faire grâce à ça, c'est d'entrer dans un déficit calorique léger. Donc ça va m'aider dans la création de mes repas. Je pense que ça va m'aider aussi à voir si je mange suffisamment de protéines, etc. Ce midi-là, j'avais envie de simpliciter une salade avec mes asperges que j'ai laissé cuire dans l'eau bouillante. J'ai rempli toutes mes informations sur Yasio et je suis ensuite partie me préparer parce que j'en avais marre d'être dégoulinante. J'en ai profité pour faire un bon gommage, j'adore faire ça après la salle de sport et c'est hyper agréable. J'ai pu récupérer mes asperges et les ajouter à ma salade, préparer des oeufs brouillés pour avoir un peu plus de protéines dans ce plat, ainsi qu'une petite sauce maison à base de carré frais, ail et fines herbes et de jus de citron. Tout simple, pas forcément extraordinaire. Il y en a plus dans le pot que dans la salade au final, mais c'était très bon. Et en ce moment, je me fais une petite addiction à la cancoyote. Donc voilà, en guise de dessert, on va dire, du pain de seigle avec deux cuillères, on va dire deux cuillères à café de cancoyote, juste pour le kiff. J'ai un peu traîné tout en écoutant un podcast. Et puis j'en ai profité pour aller mettre en ligne l'épisode que j'avais enregistré la veille, en tout cas préparer sa publication pour que ça se fasse automatiquement tous les samedis à 9h, vous avez un nouvel épisode de mon podcast disponible. Je suis vraiment désolée pour ma tête fatiguée en ce moment, vraiment, mais je suis en train de me rendre compte qu'au cours de cette dernière année, en tout cas depuis 2022, il y a des chances que je me sois trompée de chemin en termes d'entrepreneuriat, dans le sens où inconsciemment, j'ai voulu aller là où je pensais que les gens avaient envie, besoin, là où plus facilement ils iraient investir. J'avais la croyance que si je parlais aux gens de bien-être, de prendre soin de soi, de prendre soin de leur vie, ça ne marcherait pas et je ne toucherais pas les gens. Et voilà, j'avais vraiment cette croyance à l'intérieur et que seul l'aspect business entrepreneuriat intéressait mes éventuels clients. Et en fait, je me suis rendue compte que ça ne marchait pas. Et ça ne marche pas parce que je ne suis pas quelqu'un de compétent dans ce domaine, c'est juste parce que je ne suis pas à ma juste place pour le message et pour ce que j'ai à faire ici. Et finalement, je me rends compte que je dois aujourd'hui enlever cette notion d'entrepreneur parce que je veux m'adresser à tout le monde et je veux m'adresser à toutes les personnes qui ressentent dans un espace de leur vie, n'importe lequel, qu'il y a de la tension, il y a un espace où on se sent comme opprimé, comprimé, on ne trouve pas sa liberté, on ne trouve pas de sens, on ne trouve pas peut-être sa respiration ou son battement de cœur unique, on est peut-être paumé ou quoi. Et moi, ce que j'ai toujours réussi à faire finalement avec mes clientes, là où elles ont eu le plus de résultats, c'est toujours dans ce moment où on se décontracte et on arrive enfin, grâce à beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, à mettre le doigt sur ce qui est notre propre chemin, sur ce qui est notre propre énergie, notre fonctionnement, comment on peut s'aimer davantage, comment on peut se donner de l'amour, comment on peut respirer et trouver vraiment sa vérité à soi et commencer à s'aligner à cette vérité et commencer à l'incarner dans ses actions, dans ses choix, dans sa contribution au monde. C'est ça mon métier. Et j'ai eu beaucoup de chance finalement que les clients que j'ai eus depuis 2022 soient des gens qui sont venus me montrer ça, même si moi je restais encore dans mon marketing et ma communication autour de l'entrepreneuriat. D'ailleurs je sais pas comment je vais faire avec le podcast et... Mais bon. Les gens sont venus me montrer que c'est de ça dont ils avaient besoin, les gens qui étaient prêts à travailler avec moi parce que c'était ça que j'étais prête à donner et c'était ça qui était mon vrai but. C'est quelque chose de peut-être de moins matériel mais qui allait dans leur vie au final montrer quelque chose de... un vrai bien-être, une vraie paix, une vraie sérénité profonde dans leur vie. Et voilà je prends conscience petit à petit de ça. Je veux pas pour l'instant prendre de décisions même si je suis capable de prendre une décision très vite, j'ai besoin encore d'am... pas d'améliorer mais de comprendre un peu plus les choses, d'intégrer tout ça et d'avoir une idée claire de ce que je veux offrir, de ce que je veux donner. Je pense sincèrement que mes offres d'accompagnement ne vont pas changer dans le sens où j'ai un cercle qui est un cercle d'entrepreneurs mais pour le coup un cercle de personnes qui sont coachées et ça c'est quelque chose que je veux pas bouger quel que soit le service que j'offre parce que en fait déjà dans ces coachings, même dans la vie en général, dans toutes les offres que je fais, je ne coach pas sur le business en lui-même. Je coach toujours sur la façon dont on le vit, sur la façon dont on traverse les choses et bien souvent on parle du personnel et pas forcément du professionnel parce que j'ai confiance mille fois dans mes clientes dans le sens où si on débloque l'espace qui est en tension alors elles ont les réponses, alors elles trouvent les solutions et elles s'alignent naturellement à leurs propres vibrations pour créer quelque chose de magique dans leur business. J'ai complètement confiance en elles pour trouver ces réponses-là. J'ai envie que maintenant ça devienne toujours ce type de conversation mes coachings, toujours quelque chose dans ce sens-là et du coup je me remercie d'avoir lancé les vidéos YouTube parce que dans les vidéos YouTube je me donnais déjà cette respiration de vous parler certes de façon très concrète de lifestyle, de bien-être, de sport, de tout ça parce que ça fait déjà partie des choses dans lesquelles je crois que je peux aider même si là je vais essayer de l'ouvrir petit à petit à une autre dimension. Voilà. Parce que le goûter a une place très particulière dans mon cœur, j'ai pris le temps de me faire un bowl cake à base de banane avec de la nectarine. Donc pour ça vous avez simplement besoin de flocons d'avoine, d'un oeuf, de lait, de sucre vanillé si vous le souhaitez, de levure et puis d'une banane écrasée. J'ai rajouté de la cannelle et mes nectarines et j'ai mis tout ça au micro-ondes pendant quasiment deux minutes à pleine puissance et vous allez voir ça vous fait un petit gâteau. Avec les flocons d'avoine c'est assez lourd donc vous n'avez pas besoin de plus franchement. Ça m'a calé pour quasiment jusqu'au soir. J'ai mangé le soir mais j'avais vraiment pas faim en vrai. C'est hyper satisfaisant comme recette parce que c'est bon, c'est plutôt joli et c'est hyper rapide à faire. Donc vraiment vous pouvez le décliner sous toutes les formes si vous le souhaitez. J'adore rajouter aussi des pépites de chocolat mais là je n'en avais pas sous la main. Et puis tout ça devant un petit épisode de Gilmore Girl, pourquoi pas. Dans ma routine il y a quelque chose que je n'ai quasi jamais oublié de faire depuis le début de l'année, c'est de prendre le temps de prier. Un tout petit moment dans ma journée, j'ai plusieurs livres de prière qui me guident pour ça et je trouve que c'est tellement essentiel, ça me fait tellement bien au quotidien que voilà, je vous invite vraiment à le faire aussi si ça vous parle et si vous en avez envie. J'ai également fait ma skin care. C'est aussi un moment plaisir dans ma journée et avec le temps j'ai vraiment découvert que je n'avais pas besoin de produits qui étaient très très chers. J'avais juste besoin de produits qui fonctionnaient bien sur ma peau en fait. Et comme je vous l'ai dit, le soir j'avais vraiment pas très faim, du coup voilà, j'ai improvisé un truc à base de carré frais et de jambon et une soupe industrielle par contre à la tomate. C'était vraiment très très bon, honnêtement. Vous avez vu que je vous ai emmené dans ma journée aujourd'hui, qui était une journée très très light puisque le seul vrai travail que j'avais à faire finalement c'était de filmer ma journée. Les journées suivantes seront un peu plus chargées avec du montage mais en gros l'idée pour moi c'était de reprendre le temps. De reprendre le temps pour moi, de descendre un petit peu dans cette énergie féminine, de lire, de prier, de méditer, de faire les choses que j'aime. Et même s'il y a eu par moments des petits imprévus, des petits couacs, des petites choses comme ça, bah juste de faire confiance au déroulé de cette journée, de pas me stresser. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai eu l'impression clairement d'être sur une journée de week-end. Voilà, c'était hyper cool, j'espère de tout coeur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me suivre dans mes autres vidéos, il y en a plein sur la chaîne que tu peux découvrir et que tu peux adorer, j'en suis sûre. Et là-dessus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !